Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui M. Daoud Tatou, directeur de l'association Le Relais Île-de-France. Bonjour M. Tatou. Bonjour. Lors de notre première vidéo, nous avions parlé de ce qu'est l'autisme, donné quelques chiffres et notamment parlé de la confirmation du diagnostic. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la prise en charge, mais juste avant cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une fausse idée de ce qu'est l'autisme, notamment à cause des films à succès comme Renman et Forrest Gump ? C'est sûr que le grand public, la personne lambda, quand vous lui dites autiste, a tout de suite dans sa tête, Forrest Gump et compagnie, Renman, savant fou, personne qui arrive à calculer tout de suite, qui connaît tout ça dans un domaine. Ce n'est pas la majorité des personnes en situation d'autisme, malheureusement. Après, on a des autistes de haut niveau, forcément. Il faut savoir que ces autistes de haut niveau sont très, très bons et excellents dans un domaine. Mais après, il y a d'autres domaines dans les acquisitions, par exemple, sociales, le fait d'être en groupe, le fait de prendre le métro ou autre chose, d'aller faire des courses, c'est très, très, très compliqué. Les autistes de haut niveau excellent dans un domaine, mais elles ont quand même besoin d'accompagnement dans les tâches de la vie quotidienne ou sur certains domaines. Ça ne fait pas partie de la majorité du monde de l'autisme. Mais effectivement, on a des autistes de haut niveau. Et les personnes lambda, quand vous dites autiste, pour lui, ce qui résonne le plus, c'est ça. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise en charge. Comment prend-on en charge un patient atteint d'autisme ? Alors pour prendre en charge une personne autiste, il faut savoir que d'abord, on travaille en équipe. On n'est pas un éducateur tout seul, on ne peut rien faire avec une personne en situation d'autisme. Il faut qu'on puisse se concerter dans une équipe pluridisciplinaire, à savoir le psychiatre, le psychologue, l'éducateur, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le kiné s'il y a besoin, toute personne qui sera utile à cette personne-là. On va parler des difficultés de cette personne. On va parler des acquisitions acquises, des acquisitions émergentes. Et ensuite, on trace ce qu'on appelle un projet individuel. C'est-à-dire comment on va renforcer les capacités, comment on va mettre en place des outils pour aller en émergence d'acquisition dans le but. Le but de notre travail, c'est quoi ? C'est de travailler la socialisation dans le monde ordinaire. Ces personnes-là sont censées s'inclure dans notre société. C'est très important, le mot inclure, parce qu'avant, on parlait d'intégration. C'est-à-dire qu'on prenait la personne et on la mettait dans notre monde. Aujourd'hui, on est plutôt à l'inverse. C'est notre monde qui va s'ouvrir et s'adapter à cette personne-là. C'est vraiment très, très important. Quand on inclut quelqu'un, on prend les particularités sensorielles, on prend ses difficultés cognitives, on prend ses difficultés, toutes les difficultés qu'elle a, et on essaye d'adapter, finalement, le monde environnant pour qu'elle puisse être dans la société de manière classique, mais toujours protégée, parce qu'une personne autiste aura toujours besoin d'aide. On peut arriver à un très bon niveau d'autonomie, mais on n'arrivera jamais. Il y a toujours des gens qui disent, est-ce qu'on sort de l'autisme ? Moi, je ne connais pas de personnes qui sortent de l'autisme. Même les autistes de haut niveau restent autistes de haut niveau. Ils ont toujours besoin d'aide dans un domaine de la vie courante. Très bien. Et alors, nous, comment on peut aider, justement, à cette prise en charge ? Alors, nous, ce qu'on peut faire, personne « neurotypique », entre guillemets, face à des personnes atypiques, c'est déjà de comprendre. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a quelque chose qui est différent, on est plutôt dans une culture humaine. L'humain fait que dès qu'on est différent, on se méfie. On n'aime pas le voisin. On est d'une autre culture, on n'aime pas le voisin. Tu es bizarre, on n'aime pas les bizarreries et compagnie. Je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre, sensibiliser, former, accompagner, accepter la différence de l'autre et changer de point de vue. C'est-à-dire que souvent, dans la rue, nous, on se balade avec nos jeunes et on a des regards un peu négligents, un peu… Bon, voilà. Et puis, on a des regards aussi bienveillants. Et c'est vrai qu'il y a un plan autisme qui a permis à ce que les autistes puissent être exposés dans la société, se retrouver comme monsieur et madame tout le monde, à la fois au cinéma, à la fois à la piscine. Et je pense que ce que doit faire le commun des mortels, c'est plutôt de s'interroger, de poser des questions, d'aller faire un peu de bénévolat, d'aller se questionner les éducateurs qui sont avec les jeunes et de les accueillir de manière tout à fait ordinaire, comme si on accueillait d'autres jeunes. Et effectivement, ça, ça aiderait beaucoup la personne. Notre difficulté, c'est que les autistes ont un déficit au niveau de l'imitation. Ils n'imitent pas. C'est pour ça qu'il y a un problème d'interaction sociale avec le monde environnant. Si on est capable d'accueillir ces différences-là, ces jeunes-là, finalement, pourront peut-être s'inscrire et à un moment donné, imiter le commun des mortels, donc s'inclure dans notre société. Dernière question. Vous nous aviez parlé la dernière fois des problèmes de prise en charge du nombre de places dans les établissements spécialisés. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux familles ? Alors, nous, ce qu'on conseille aux familles, c'est d'abord d'identifier leur enfant, c'est-à-dire d'aller voir les instances, l'AMDPH, maison départementale des personnes handicapées, faire un dossier, demander à être reçue, faire un diagnostic, que ce diagnostic soit posé. Ça, c'est vraiment ce qu'on conseille aux familles. La chose qui est la plus importante dans la prise en charge, c'est d'inclure l'autisme dans le milieu ordinaire. Ça peut être dans une crèche, dans un centre de loisirs, dans des colonies de vacances. Ça peut être avec les tontons, les tatas, les cousins. Plus la personne en situation d'autisme sera avec le monde ordinaire et avec les personnes, entre guillemets, neurotypiques, et ça lui sera plus profitable que d'être dans une institution spécialisée uniquement avec des personnes de la même pathologie. Il faut ces institutions spécialisées, parce qu'il y a un travail cognitif à faire, il y a un travail de socialisation, de règles à apprendre, il y a du temps à apprendre, et il faut qu'on prenne le temps avec ces jeunes-là. Mais en même temps, l'intégration dans le milieu ordinaire est quelque chose de très important, et aussi important que la prise en charge institutionnelle. l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup, M. Tatou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. J'en prie. Sous-t'en foutre. Sous-t'en foutre. Ça va ? On n'a pas dépassé ça ?